Félicitations Elisa Morin, gagnante du QMT 25 édition 2024. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien. C'était une vraie belle bataille avec Sarah. On s'est tenues pendant toute la course. Elle a pris un petit peu d'avance jusqu'au fond d'heure. Puis après, on m'a dit 30 secondes, elle est là. Donc, il n'y avait plus juste à tout donner. Je savais qu'il y avait encore des petites montées où j'étais plus forte qu'elle. Et en descente, où je pense qu'elle est bien forte, je me suis dit, j'y vais. Je travaille ma descente et je ne réfléchis pas. Ça a payé. Oui, la compétition était très féroce sur le 25 chez les femmes avec Sarah Bergeron-Larouche, qui est une coureuse exceptionnelle aussi. Donc, c'est une première position qui est pleinement méritée pour toi. Et surtout que pour ceux qui nous suivent depuis hier en ondes, on a eu Elisa en entrevue parce qu'hier, pour une petite mise en jambe, pour un petit réchauffement, elle a été pacer, donc accompagnatrice de Benoît Gagnard, qui a terminé deuxième sur le 110 kilomètres. Donc hier, tu as fait un petit réchauffement de 30 kilomètres pour accompagner un ami. Ça n'a pas trop paru dans les jambes aujourd'hui, j'imagine? Non, non, ça allait. Et finalement, j'ai surtout fait un bon repérage. Je savais plus où il fallait plus se paler à gauche, plus se passer à droite, où il y avait des petites montées, des petites relances à faire. Donc finalement, c'était un beau repérage. Parfait. Tu me disais un petit peu avant l'entrevue que 25 à 50 kilomètres, c'est ta distance de prédilection. Oui, c'est ça, exactement. Moi, à la base, je viens de la route. Je fais toujours de la route, donc sur ces distances-là. Mais j'essaie vraiment d'aller plus sur le trail, puisque c'est plus le fun. Et donc, oui, entre 25 et 50, je prends mon pied. Et puis là, tu as quand même des beaux objectifs. Tu t'en vas au championnat canadien à Squamish à la fin de l'été, si je ne me trompe pas? Exactement, sur le 50 kilomètres. Et puis, tu as aussi participé à la Canyon Endurance Trail Race en Californie. Et tu as fait une superbe quatrième position, ce qui te qualifie pour l'OCC. L'OCC, ça fait partie de l'UTMB. Et tu ne vas y aller pas cette année, mais l'année prochaine, c'est ça? Exactement. OK. Donc, tu vas pouvoir retourner en France voir la famille un petit peu? Oui, toujours. Ça fait un beau voyage. C'est des beaux projets quand même, ça va meubler une bonne partie de cette année, l'année prochaine, l'entraînement. Je sais au moins sur quoi Focus, c'est sûr. Et puis, parle-moi, tu as fait à Ricana aussi l'année passée, première. Tu as quand même un bon background de course en sentier pour quelqu'un qui fait de la route. Tu as des excellents résultats, mais tu as quand même une feuille de route impressionnante aussi. Oui, ça fait deux ans que je fais de la trail l'été, parce que l'été, c'est la saison de piste, qu'on fait de la course sur route. Moi, je n'aime pas ça. Donc, je me mets sur du trail, du assez court pour pouvoir jouer ma vitesse. Mais oui, j'aime vraiment la combinaison des deux. Puis, ce n'était pas ta première participation au QMT. C'est ta troisième participation. En 2022, tu avais terminé deuxième sur le 25 kilomètres. L'année passée, ça s'est moins bien passé. Je dirais un petit pépin, un gros pépin, fracture du poignet. Donc, cette année, c'était la revanche pour reprendre, redonter le parcours. Exactement. Cette année, je voulais vraiment faire une course pleine, une course où j'étais fière, où rien ne m'arrivait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis vraiment super contentie. Bien, un immense bravo, Elisa. Félicitations. Super performance. On te souhaite la meilleure des chances pour la fin de saison, les championnats canadiens, pour bien représenter le Québec, ta nouvelle famille d'adoption. Et aussi l'année prochaine, lorsque tu vas aller. Mais on va te revoir probablement au QMT avant ça. Donc, on pourra se reparler. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de ton expérience. Merci beaucoup. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada